... Initialement prévu à la ferme agroforesterie de la coopérative des forestiers pour la protection de l'environnement de Goudompe se trouvant à l'ITP2, le volet de la cérémonie officielle de la journée nationale de l'arbre et du lancement de la campagne nationale de reboisement 2024-2025 a finalement eu lieu dans les locaux de la maison des femmes de Goudompe. Une délocalisation causée par la pluie qui a très tôt ouvert ses vannes dans cette partie du Balantaconda. Et c'est le ministre de la fonction publique et du renouveau du service public Olivier Boucal qui a présidé la dite journée régionale de Cédiou dont Goudompe a eu l'honneur d'abriter cette année. Il faut dire que la journée d'aujourd'hui consacre le lancement de la campagne. C'est pas une seule journée, c'est toute une campagne de reboisement qui est lancée aujourd'hui. Et cette journée consacre le démarrage de cette campagne donc de reboisement. Il faut le dire, c'est une activité nationale prévue par les textes de ce pays et aujourd'hui voulue par les nouvelles autorités notamment le président de la République qui tient beaucoup à ce qu'on vraiment qu'on revienne en tout cas à la terre. Il faut dire que c'est une activité dont le président voudrait bien que l'on pérennise et qu'on y apporte une attention particulière. Avec comme arbre parrain le manguier, cette édition 2024 est placée sous le thème le revoir du reboisement dans la souveraineté alimentaire et le développement économique. Le ministre Olivier Boucal a tenu à relever la place primordiale qu'occupe l'arbre dans la vie de l'homme. Les services techniques ont préparé des milliers et des milliers de plantes. On n'a peut-être pas les chiffres sous nos yeux mais il faut dire que notre pépinière est assez fournie pour nous donner tout ce que nous voulons et faire de la région de Sédiou, une région verte. Et je crois que l'engagement de la jeunesse de toutes les équipes compétentes démontre encore une fois que nous allons vers cet objectif-là. Le manguier a été choisi comme l'arbre parrain et nous connaissons toutes les vertus en tout cas de cette plante-là. Au-delà de nous offrir son ombre parmi toutes les concessions de la casamance mais c'est que le manguier participe vraiment à notre économie. Et c'est pourquoi aujourd'hui cette année cet arbre a été choisi comme l'arbre parrain. Mettant en terre son plan, le patron de la fonction publique et du renouveau du service public invite les gens et les autres à un engagement citoyen de concert avec les agents des eaux et forêts pour la régénération et la protection de notre environnement. Nous voudrions dire à la population de savoir que les services déconcentrés qui sont au niveau régional sont là pour eux. Ils ne sont pas là pour eux-mêmes, ils sont là pour la population. Donc nous devons les écouter et suivre les instructions qu'ils nous donnent. Ce qu'ils préconisent c'est justement de nous accompagner chaque jour dans notre développement socio-économique. Donc nous lançons un appel à tout le monde au respect strict des dispositions interdisant les poutes abusives et tous les efforts devront accompagner le reboisement de la casale. Moment qu'il a saisi pour témoigner à nouveau l'engagement du gouvernement du Sénégal pour le développement socio-économique des populations. Vous aurez remarqué que même dans l'appellation cette fois-ci du ministère de l'Industrie et du Commerce il y a eu un changement. Avant on l'appelait le ministère du Commerce et aujourd'hui l'accent est mis sur l'industrialisation de ce pays et des efforts des agropoles sont en train d'être installés et une d'ailleurs est prévue ici à Godon et le ministre est déjà passé pour le lancement. Donc il y a un accent particulier qui est mis sur l'industrialisation et nécessairement nous allons aller vers la transformation au niveau local de tous les frais que nous produisons ici. Le maire de la commune de Godon pour tout comme le président du conseil départemental de la dite collectivité territoriale se sont résus du soie portée sur Godon pour abriter cette édition 2024 de la journée de l'arbre. Ils ont tout d'engager les populations surtout les structures de jeunesse à inclure le reboisement dans leurs activités de vacances afin de redonner le blason de nos forêts. de l'arbre.